7500 policiers et gendarmes mobilisés, des pompiers à moto prêts à intervenir en cas d'incendie paris sous haute surveillance. Demain, un dispositif identique à celui du 1er mai pour encadrer plusieurs manifestations, notamment celle des gilets jaunes. J'ai quelques inquiétudes, dit le préfet de police. L'arc de Triomphe et plusieurs bâtiments officiels resteront fermés. Visite impossible pour les journées du patrimoine. L'UNSA, la CFECGC Sud, Solidaires et Forces Ouvrières appellent ensemble à une grève illimitée à la RATP à partir du 5 décembre. Ils ne veulent pas de la réforme des retraites. Les syndicats demandent à l'Etat de, je cite, respecter le contrat social avec le maintien de leurs garanties statutaires. Trois mois de prison avec sursis requis contre Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise jugé au tribunal de Bobigny pour s'être opposé à une perquisition du siège du mouvement. C'était en octobre l'an dernier. Tout ce souk, pour ça réagit l'homme politique. Une femme de 30 ans poignardée mortellement chez elle ce matin à Maison Lafitte. C'est dans les Yvelines. Son mari, le principal suspect, est en garde à vue. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Enarda apporte son soutien à Kay Sayed, l'universitaire conservateur qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Il fait face à Nabil Karoui, magna des médias soupçonnés de blanchiment et incarcérés. France Info. Et tout est plus clair. M'aménagement. M'aménagement. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.